... Alors, elle consiste en quoi ? Donc ce matin, il va bien évidemment y avoir des échanges avec la personne de la lycée au local, mais vous allez créer votre culpabilité. Cette semaine, les élèves de la filière Bac Provence du lycée professionnel Jeanne d'Arc ont eu l'opportunité de participer à une semaine spéciale dédiée à la préparation de leur avenir professionnel. Cette semaine intense et instructive comprenait des ateliers pratiques sur la rédaction du CV, de lettres de motivation, coachées par la mission locale, ainsi que des simulations d'entretien avec des professionnels du secteur. Donc je suis Claire Ferreira, j'interviens avec la mission locale sur la semaine banalisée qui est organisée par le lycée professionnel Jeanne d'Arc. L'idée de la semaine banalisée, c'est d'arriver avec Madame Villière qui nous a sollicité pour qu'on travaille avec les lycéens sur tout ce qui est savoir-être en entreprise. Mais pas seulement, on aborde la question du CV et de la lettre de motivation. On fait aussi avec eux tout ce qui est savoir-être en entreprise et ensuite on va les amener à la question de la candidature spontanée, comment est-ce qu'ils s'y présentent, on y va habiller comment, on aborde les personnes de quelle manière. C'est une première mise en bouche en tout cas pour ensuite qu'ils aillent en simulation d'entretien avec les recruteurs qui sont là par exemple aujourd'hui sur Jeanne d'Arc pour une journée spéciale de simulation d'entretien. Des représentants d'entreprises locales ont joué le rôle d'employeurs potentiels, mettant ainsi les élèves dans des situations réalistes. Bonjour, je suis Justine Varela, j'ai 24 ans, je suis ancienne étudiante du lycée Jeanne d'Arc où j'ai passé mon bac en 2017. J'effectue aujourd'hui des simulations d'entretien sur les secondes bacs pro-vente qu'on a reçues ce matin avec mes collaborateurs, une quarantaine d'élèves. On est assez étonnés sur l'éloquence des élèves, la facilité qu'ils ont à répondre à nos questions. Globalement, ça s'est plutôt très bien passé. Bonjour, je suis Jonathan Georges, gérant de la société Georges Formation. On est une belle nouvelle génération qui a envie d'apprendre. qui leur manque peut-être encore un peu d'expérience, mais c'est le but des stages actuels, et qui mettent toutes les consignes que leurs professeurs leur ont appris depuis le début de l'année. Au début de la semaine banalisée, nos élèves de seconde MRC et première MCV par Frel ont profité d'une animation, l'embarquement pour la vente, animée par Mme Magali Diran, ancienne directrice régionale du groupe Beaumanoir, et actuellement gérante du Yves Rocher au Web Acti Sud à Moulin-les-Messes. De nombreuses notions du domaine de la vente ont été abordées sous forme de jeu, ce qui a apporté beaucoup d'interactions entre nos élèves. Moi je m'appelle Clara Côté, j'ai 17 ans, je suis actuellement au lycée Jeanne d'Arc à Remiremont. Donc ce matin on a passé des entretiens avec des professionnels, j'étais donc avec M. Georges. Au tout début, il faut dire que j'étais un peu stressée. J'ai angoissé, j'avais du mal à me dire si ça allait bien se passer ou pas. Et au final ça s'est super bien passé. Donc je me suis présentée, il m'a demandé mon cursus, donc j'ai présenté mon cursus de A à Z. Et il m'a posé 2-3 questions sur la certification PIX, sur pourquoi je serais une aide pour l'entreprise, etc. Et ensuite il m'a révélé mes qualités et ça s'est terminé comme ça. Je pense que cet entretien est positif, tout d'abord pour le savoir-être, la manière de s'habiller, la manière de se comporter envers des professionnels. Je pense que ça peut apporter beaucoup de choses pour la ville. Elle m'a aidée aussi, dans un second temps, à reformuler mon CV, elle a mis des annotations, des choses que je pourrais revoir actuellement. Le fait que l'établissement, il nous passe venir des personnes qui viennent d'entreprises, ça nous donne vraiment un vrai regard sur la réalité et ça nous aide pour notre vie future aussi. Pour clôturer cette semaine, les élèves se sont rendus dans une entreprise locale, la confiserie Bresse-Haute de la Bresse. Afin de favoriser la cohésion et l'esprit d'équipe, nous les avons également accompagnés sur le site Boulder de la Bresse pour une activité d'acrobranche et d'esquiette. Nous tenons à remercier chaleureusement la mission locale de Remirmont, les professionnels qui ont consacré leur temps à cette initiative et espérons que nos élèves tireront pleinement parti des compétences acquises pour atteindre leur objectif professionnel.